La Fraternité s'était donné rendez-vous dans les rues et sur les places de Mulhouse le 5 mai dernier. La ville accueillait, sous le soleil, la cinquième édition de Kirch, la rencontre des églises chrétiennes des trois diocèses frontaliers, Fribourg en Allemagne, Bâle et Strasbourg. Cette manifestation est un ciel ouvert, elle est ouverte. Tout le monde peut y venir, tout le monde peut venir y découvrir, poser des questions. Et je pense que cet élément est quelque chose de différent de ce qui se passe habituellement. Parce que nous n'invitons pas ni au temple ni à l'église, mais nous invitons dans la rue. Ateliers, conférences, animations se sont mis au diapason pour bien accueillir cet autre qui ne vit pas de la même manière. Si nous avons réussi à travailler ensemble sur un même thème, alors que nous avons des cultures différentes, nos églises ont aussi des différences, mais tout cela s'est effacé devant ce grand projet qui était vraiment d'apporter quelques réponses ou de soulever quelques questions sur l'amour du prochain. Très honoreux est de recevoir une manifestation comme celle-ci, a fortiori parce qu'elle est transfrontalière et œcuménique, bien sûr. Et je pense que le bien-vivre passe aussi par ce genre de manifestation et en tout cas par la réflexion qu'on peut avoir à travers ce genre de manifestation. Parce que l'œcuménisme, bien sûr, est très important pour nous. Le thème de cette rencontre, c'est l'autre. Voilà, on va à la rencontre de celui et celle qui est outre mes frontières premières. « Kirk est là pour décloisonner et permettre aux fidèles de nos différents diocèses et à ceux qui cherchent plus largement un sens à la vie, puissent se rencontrer et dialoguer. » « Lui, il a fondé la communauté d'Emmaüs. » « Le christianisme, il est visible, ce n'est pas vieille France. Ce n'est pas quelque chose d'hier, mais d'aujourd'hui et pour demain. » Personne ne peut prétendre aimer Dieu s'il n'aime pas son frère. Alors, le risque, c'est toujours de faire de cette fraternité un slogan. On en parle, mais finalement, sur le terrain, on n'est pas trop attentif. Alors, il est important que des manifestations comme celle d'aujourd'hui nous invitent tous à prendre conscience que la fraternité doit s'enraciner dans le réel, dans le concret, dans le quotidien. Et je souhaite vraiment que le fruit que porte Kirk 2018, ce soit celui-là. Le thème de Kirk cette année étant la fraternité, je pense que nous sommes tout à fait dans ce thème-là. La fraternité, c'est reconnaître l'autre, c'est permettre aussi à l'autre de s'exprimer et c'est permettre aussi à l'autre de bien vivre entre nous. J'ai vu des gens heureux. J'ai vu énormément de bénévoles qui nous ont aidés. Et tout le monde est enthousiaste, est heureux. Moi, j'ai rencontré des gens heureux. Il y a des Suisses et des Allemands qui m'ont dit « Ah, mais c'est beau, Mulhouse, c'est une belle ville. » Je veux dire, j'ai senti un bonheur d'être là. Je veux dire, j'ai senti un bonheur d'être là.